Chers frères et sœurs en Christ, étonnant dimanche, nous nous sommes appelés à vivre deux visages et deux mêmes mystères, la gloire et la souffrance, la victoire et l'échec, la santé et la maladie, la vie et la mort. C'est dans des circonstances spéciales aussi difficiles, toutes particulières, que nous célébrons ce dimanche des Rameaux, la journée mondiale de la jeunesse. Ce dimanche qui, en temps ordinaire, voit affluer à la place mariale les nombreux jeunes de nos différentes paroisses nous fait toucher du toit le caractère grammatique des temps que nous vivons en ce moment. La pandémie COVID-19 qui ébranque le monde entier tient chacun de nous au respect, assigne chacun à résidence, en pêchant le rassemblement des grandes foules. Le pape, dans sa prière du 28 mars, nous invite à cette réflexion. La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités. Ses sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons laissé endormies et abandonnées, ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu'à notre communauté. La tempête révèle toutes les intentions d'emballer et d'oublier ce qui a nourri l'âme de nos peuples. Toutes ces tentatives d'anesthésier avec des habitudes apparemment salvatrices, incapables de faire appel à nos racines et d'évoquer la mémoire de nos anciens en nous privant ainsi de l'immunité nécessaire pour affronter l'adversité. À la faveur de la tempête est tombé le maquillage. des stéréotypes avec lesquels nous cachons nos égaux, toujours préoccupés de leur image. Et reste manifeste, encore une fois, cette appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, le fait d'être frères. aujourd'hui, nous célébrons simultanément l'antique l'enfant de Jésus à Jérusalem. Il annonce que sa passion cela peut paraître paradoxal. Triomphe et passion. Il est beau de suivre le Seigneur, de chanter ses louanges, de louer son amour, par contre, sommes-nous prêts à vivre la cadence du destin de Jésus en nous ? Par notre baptême où nous sommes configurés à lui, sommes-nous conscients que le disciple n'est pas plus grand que son maître ? Et si le bois vert a été brûlé, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Sommes-nous prêts à accepter notre situation actuelle dans la souffrance sec, mais aussi dans la confiance en Dieu ? Tout ceci pour nous dire qu'avec Jésus, la gloire des enfants de Dieu passe aussi par l'acceptation de la souffrance, du débrouillement, de l'humiliation et d'autres situations semblables. Aujourd'hui, nous sommes tous souffrants. Église et société congolaise sont confinées. confinées dans nos maisons, je vous invite à éviter le confinement de la peur, peur de nous sentir abandonnés et rejetés par notre Seigneur. La lecture de la passion de Jésus doit nous inciter davantage à une vie de confiance absolue en Dieu en toutes circonstances. car même souffrant, Jésus se laisse conduire et inscrire par la volonté de son Père. Voilà pourquoi il accepte tout. Il se dépoue de son rang qu'il est galé à Dieu. Ainsi, il ne cache pas sa face devant les outrages et les violences des hommes. Il le fait parce qu'il sait qu'il ne sera pas confondu. Le Seigneur, son Dieu, viendra à son secours. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ce dimanche l'entrée du Seigneur dans la vie de Jérusalem. Cette entrée solennelle donne aux disciples l'idée d'un triomphe de Jésus acclamé comme Messie, roi et sauveur d'Israël. Suivant la liturgie de la parole de ce dimanche, l'entrée du Seigneur dans Jérusalem est marquée par deux éléments essentiels, les rameaux et la passion. Les rameaux qui anticipent la victoire de Jésus sur le mal. En effet, le peuple pour célibre la victoire de son défenseur, son libérateur ou de son roi, agitait les rameaux et tendait les pâles, manifestant ainsi sa joie. Ce fut le cas du jeune David qui, après avoir battu Goliath et les Philistins, fut accueilli par les chants et les danses des femmes au son des tambourins, des cris dans l'église et du sisme. Et le peuple chrétien, en agitant les rameaux aujourd'hui, vit cette même tradition, cette même joie d'accueillir son Sauveur. Jésus est le Sauveur tant attendu. Il est ce Dieu fait homme qui a partagé notre condition humaine pour faire de nous des victorieux. Quant à la passion, bien qu'étant en un point de vue théologique, le sang de la victoire de Jésus, elle est le signe de sa plus grande humiliation. Une humiliation vécue, non pas dans la frustration, mais dans la plénitude de l'amour. C'est une humiliation positive, en ce sens qu'elle n'est pas abaissement, mais est aussi, non seulement n'est pas abaissement, mais aussi exaltation de l'amour. C'est cette détermination à durcir sa confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres et douloureux de sa vie, que Jésus est couronné par le Père, exalté éternellement en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout le monde. Oui, mes bien, mes frères et sœurs, bien-aimés, le triomphe chrétien est vécu dans l'humilité et l'acceptation de l'instant présent dans la foi et l'espérance. Comme Jésus faisant son entrée dans la vie sainte de façon triomphale, nous aussi, nous avions connu nos moments de pure gloire grâce à nos sciences et technologies. Contrairement à Jésus, notre gloire nous a installés dans des fauteurs de grandeur et de folie, nous rendant sourds à la parole de Dieu, surdité qui a fait de nous des monstres, des insensés. regardant Jésus, il nous donne une leçon d'humilité bien qu'étant grand, il ne cherche rien d'extraordinaire pour aller à la rencontre de son peuple. Il se contente un petit âme à l'opposé du cheval de combats des conquérants et des grains de ce monde. Plus loin, il accepte de mourir pour nous sur la croix. Nous sommes déjà invités à reconnaître que dans les vues de Dieu, il n'y a d'autres qui offrent aux cibles que ceux de l'humilité. Abaissons-nous, entrons dans le plan de Dieu et convertissons-nous pour entrer dans le triomphe de Pâques. Voilà ce petit mot que je vous cède de chacun de nous devant la passion. La passion, ce que nous venons de lire est comme un miroir chacun de nous. peut se mirer. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette passion-là. Alors chacun de nous peut se retrouver ce qui se retrouve en Judas, dans les femmes qui suivent Jésus, dans les apôtres qui abandonnent Jésus, les pierres qui relient Jésus. Voilà. C'est vraiment un film pour chacun. Que chacun rentre en lui-même et qui voit à quel personnage la passion corresponde. et que chacun peut faire ceci s'offre chante. s'offre chante.